Musique Bonjour et bienvenue dans votre émission Classe Verte. Nous allons dans une première partie avec Pascal aborder les semis. Et dans un second temps nous retrouverons Yannick. Pour la taille des rosiers. Bonjour Pascal, comment ça va ? Ça va. Alors qu'est-ce qu'on va faire exactement comme semis ? Donc là on va utiliser préparation de semis, plus semis, comment effectuer un semis. Donc ça on peut pratiquer avec les œillets d'un, bégonia, pélargonium, pétunia, surfinia. On peut faire tout ce qu'ils boivent au magasin aux graines. Ça se fait sur le même principe. Et là on est pile poil dans la bonne période. Pile poil. Alors on y va. Voilà, donc on utilise une terrine. La terrine, il faut prendre un terreau, substrat très fin. Spécial fin. Voilà, ce qui est utilisé pour les semis. Donc il est très très fin. D'accord, on remplit bien la terrine. Ensuite, on trace bien. On utilise pas ça. Pas pour le moment. Ça c'est pour la fin. Là on va tamiser le terreau. Parce que dessus on a une particule fine pour les graines. Voilà. Personne allergique au terreau, c'est pas bon. Oui, oui, je suis en train de le subir. Voilà. Ensuite, on utilise une batte ou un morceau de bateau, ce qu'on a, pour égaliser. Voilà. C'était presque parfait. Presque. On va prendre un peu de thérophine pour tomber. Voilà. Ensuite, sur un terreau, on fait comme ça. Après, on prend soit nos paquets de Iida, de Megonia, c'est tout le même principe. On peut faire, donc on fait soit un petit loquet comme ça dans le papier de semis, un petit bec. Ou alors, ils vont des semoires, on utilise un semoire, qu'on met les graines dedans, et puis on s'aime. Alors là, on est avec un professionnel, donc forcément, on y va quoi. Voilà, donc, bien. On éparpille tous les graines sur la surface d'Athérine. Il se met quand même assez clair. Voilà. Ensuite, donc, quand c'est de la grosse graine, on recouvre encore d'une fine couche de théron. Là, elles sont plutôt petites, hein, non ? Alors, et quand elles sont petites, on tâche un coup avec une taloche. Ça donne ça. Après, ne pas oublier de faire l'étiquette en précisant la variété et puis la couleur, comme ça, on s'y retrouve. On prend un peu plus de résinérateur, parce qu'il n'y a pas tout mouillé directement avec un arrosoir. Sinon, ça va faire des trous pour un gel très fin. Donc, on utilise la fumée au départ et après, on peut utiliser une bassine noire. C'est un petit arrosoir spécial smic. D'accord. Quand cette terrine est finie, quand cette terrine est finie, il faut la mettre à une température entre 20 et 22 degrés. Donc, s'ouvrir en dents, dans une caisse quand même chauffée et puis à la lumière. Et on ressort ça comment, alors ? Après, ça sera le thème d'une prochaine émission. Donc, ça va faire des petites plantules et après, on expliquera pour le repiquage d'ici, il y a des graines dix, quinze jours, maximum trois semaines. Ah, ça pousse vite quand même. Ça va très vite. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Pascal. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Pour cette deuxième partie d'émission, nous nous trouvons dans le jardin de Madame Lidec, sur Amnéville, en compagnie de Yannick, qui va nous expliquer comment on procède à la taille des rosiers. Car c'est effectivement fin février que l'on peut commencer à les tailler, n'est-ce pas ? Oui. On a deux périodes pour tailler les rosiers. Une fin novembre et maintenant fin février, début mars. D'accord. Comme ça, on a évité le gros de l'hiver et on peut tailler. On ne crape plus trop les gros gelés. D'accord. Alors, est-ce que c'est pas problématique ? Parce que moi, je vois quand même que ces rosiers sont déjà repartis. Il y a quelques bourgeons. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est maintenant qu'ils commencent à monter en sève. C'est maintenant qu'on va pouvoir les tailler, leur donner leur forme pour se téter. Alors, comment fait-on ? On regarde sur des grandes broches. Nous regardons à trois yeux. On compte. Un, deux, trois. Vous voyez ces petites poîtres rouges là ? Et on coupe juste au-dessus. D'accord. Il y a des conséquences si on ne respecte pas ces trois yeux ? Il y a des conséquences. Si on coupe à deux yeux, la broche va vraiment faire beaucoup plus de feuilles et moins de roses. C'est ça qui est dommage. Oui, c'est fortement dommage pour un rosier, oui. Oui. Alors là, pareil, on regarde. Trois yeux. Une, deux, trois. Un certain équilibre quand même. Tout ce qui est bois mort, on peut déjà tailler. Tout ce qui est bois mort, tout ce qui n'a pas supporté se tirer. On enlève. On enlève. Et on continue à tailler notre rosier à trois yeux. Tout en respectant finalement une certaine harmonie dans la taille, c'est ça ? C'est ça. Il lui donnait quand même une certaine forme en éclaircissant le milieu toujours. Ok. Et en favorisant les broches sur la périphérie du végétal. D'accord. Pour que ça fasse plus un massif en fait, c'est ça ? Oui. Parce que là, vous voyez, ça, c'est l'ancienne coupe. Ça, c'est la coupe de l'année dernière. Ouais. Donc, vous voyez, votre rosier, il a fait presque un mètre de bois rien qu'en une année. D'accord. Donc, si on coupe là, il faut s'imaginer un peu plus tard la plante qui va partir de ces bourgeois-là et elle va donner par là. Vous voyez ? Oui. Si le bourgeois est du côté gauche, il partira du côté gauche et du côté droit, il partira du côté droit. D'accord. Et les rosiers, là, qui sont à côté, sont plus petits. Alors, est-ce que c'est une variété différente ou ils sont plus jeunes ? Non, je pense que c'est une variété différente. D'accord. Ça, ça doit être un mélange, oui, ça doit être un mélange de rosiers. Ok. On a des gros rosiers sur l'arrière et des plus petits sur le devant. Ouais. Donc, il doit y avoir deux couleurs, je pense, différentes. Ok. On a fini de vous montrer la taille du rosier. Voilà, il est un peu mieux comme ça. Et là, donc, ça va repartir quand, finalement ? D'ici, dès que les températures commencent. Vous voyez, là, déjà, on est encore fin mars. Fin février ? Fin février. Et le rosier repart. Donc, d'ici mi-mars, il est reparti, sans problème. D'accord, très bien. Alors, moi, j'ai vu une drôle de plante, un drôle d'arbre, en tout cas, dans ce jardin. Est-ce que je peux te montrer ? Est-ce que tu peux me donner quelques explications, Yannick ? Oui, Yannick. Alors, l'arbre que j'ai vu, Yannick, si tu veux bien me suivre, c'est celui-ci. Alors, ça ressemble à la forme d'un sapin, mais c'est piquant quand même, un cactus. Alors, c'est quoi, ce truc ? C'est un arrocaria, dit désespoir des singes. C'est vrai que la feuille... Sacré long. Oui. Comme tu vois, la feuille est très, très dure et piquante. Très piquante, on dirait du cactus, hein ? Oui, c'est une plante originaire du Chili et qui a su s'acclimater ici, ce qui est assez exceptionnel. Et on n'en voit pas souvent. D'accord. Et ça également, on n'en voit pas souvent dans nos régions. Ah, nous, Olivier, oui. Là, je pense que madame Lidec a dû le couvrir pour cet hiver. Et là, comme il fait beau, elle l'a découvert et voilà dans toute sa splendeur. Il est abrité, il est très bien, là. C'est ça qui a permis le développement, c'est ça ? Oui, et puis surtout de ne pas geler cet hiver, quoi. Et on voit que les feuilles sont saines. L'arbre a fait une belle sortie d'hiver et voilà. On est fait à février et franchement, il est beau. Merci Yannick. Alors, si vous aussi vous possédez des plantes rares comme madame Lidec dans votre jardin ou si vous souhaitez simplement obtenir des conseils, n'hésitez pas à nous contacter au numéro de téléphone qui s'abîche en bas de l'écran. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre ou pourquoi pas de venir tourner une émission dans votre jardin. À bientôt !